Un jour Manu est venu me voir et me dit j'ai rencontré les meilleurs groupes du monde, ça je me souviens, les casse-pieds. On a rencontré Manu au studio Pampus à Paris et lui, il était en train d'enregistrer son premier album, Pachanka. Il est venu un peu avec nous, je vais dans le métro, on est devenus potes en fait. On est passé le voir de temps en temps à Mixit, on écoutait des trucs et tout, puis un jour dans la barre il nous a dit voilà, on jouait ensemble, ce serait une super rythmique. Moi j'étais à la guitare, il m'a dit voilà, tu prends la basse et tout. Et Manu qui répétait à côté avec les membres de Dirty District pour former la Manu Negra, il venait souvent nous rendre visite, je ne sais pas, bon quoi. Et bon, il devait bien aimer l'ambiance, super ravi de le voir se pointer au répète et presque étonné de le voir se pointer faire la chambre avec nous dans le métro. Nous on débutait, on ne se prenait pas la tête à être payé en fait. Et la meilleure solution c'était quand même d'aller jouer dans le métro. C'est là où on a appris le métier, à choper le public, un public qui n'est pas là pour te voir ni pour t'écouter, il est là pour voyager. Avec trois fois les liens, on y allait à fond, quoi. Et les casse-pieds c'est ça, c'est un groupe de survie mais qui trouvait la pêche dans la survie. On jouait en plus, on était un peu voleurs, on n'a jamais payé nos répétitions, on était comme ça, on n'est pas méchant, c'est pas une sorte de poule beau. Et quand ils venaient avec nous, ils se sentaient à l'aise. Moi à l'époque, je sais qu'à l'époque, je jouais dans 3-4 groupes, et puis on a fait des trucs, tu membres des... T'as des groupes que t'aimes bien pour ça, que t'aimes moins pour l'autre chose, un autre groupe que t'aimes ça pour ça, pour... Et puis quand tu tombes sur le groupe qui pour toi est le groupe idéal, et qu'au niveau musical, c'est vraiment ce que t'as envie de faire, et que c'est vraiment... Dans le groupe, il n'y a que des amis, vraiment des gens que t'as envie de vivre avec eux toute la journée, et d'être avec eux tout le temps. Après, tu cherches plus ailleurs. Moi, je faisais la basse, et je lui ai proposé de faire le son. Et après, il y a Tom qui est arrivé, parce qu'il a fait la pochette. Mai, juin 88, il y a un concert à la clé, à Saint-Germain-en-Laye, et il n'y avait pas de clavier. Et dans l'album, il y en avait un peu partout du clavier. Et je suis allé voir Manu, je lui ai dit, dis donc, c'est bien, c'était super, mais c'est con, il n'y a pas de clavier, ça manque. Donc Tom arrive, avec un petit clavier pourri, même pas un DX7, je ne sais plus ce que t'avais Tom, mais t'avais un clavier... Bref, pas le matos, rempli à deux balles, enfin, et puis pas trop la technique non plus, quoi, le clavier. La Manu, on l'a montée pas avec des techniciens de la musique, on l'a montée avec des potes d'abord. On a répété dans son garage, et là, on a fait, je crois, trois semaines ou un mois de répète. Mais tous les jours, on dormait là-bas, enfin, il y en avait qui dormaient là-bas, moi, j'ai dormi là-bas, je crois, pendant un mois. On avait que ça à foutre, en fait, tu vois. La Manu s'est rentrée On va dire, c'était une bonne forme Mustang, c'est ressorti une bonne Ferrari, quoi. Le truc bien chromé, la totale, au niveau du son, l'énergie, je parle, je ne te parle pas au niveau du costard. Les casse-pilles, ils avaient ce truc, je dirais, comment dire, de l'impro, quoi. Voilà, ils savaient le truc de l'impro, quoi. Donc le taf plus l'impro, ça a donné au fur et à mesure cette pas de Manu, quand même, les trucs qu'on se le dise, même s'il y avait plein d'impro dedans, en même temps, c'était super beau, c'est quoi. Déjà, il a fallu former un petit peu tout le monde. Senti, au début, il n'était pas super, super chaud. Et c'est vrai que des fois, c'était chiant, parce que c'était le bordel, quoi. C'est à ce moment-là où Manu et tout le monde cherchent le truc, la formule qui fasse que, voilà. Et on sait tous, quoi, il y a un truc qu'on se le disait tout le temps au début, quoi. Il fallait trouver la formule où, d'abord, on était bien et après, on jouait. Alors, ça n'a pas été sans difficulté. Quand on m'a dit, tu vas faire des percus dans la Manu, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? Je ne vais pas jouer du tambourin dans un groupe de rock où ça joue du punk et moi, je vais rester comme un con et tout. Je ne l'avais pas capté, en fait. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était une paire de Timbales. Ça lui manquait la batterie à Philippe, c'est sûr. Et en même temps, ça lui a permis de développer quelque chose. Je pense que le fait, peut-être, de ne pas pouvoir jouer son instrument préféré, ça l'a amené à comprendre une chanson. Il s'est intéressé à la forme des chansons. Il s'est intéressé à... Je crois que ça l'a rendu dix fois plus musicien, finalement. Il y a un moment, tu joues et tu fais... Et ça fait bing ! Je me suis dit, putain, je suis en train de faire de la musique, c'est super. C'est parti ! 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 Et après, on attaque. Et j'aime mieux te dire que ça va y aller, hein. Hé ! On part vendredi dans la nuit, après la répète. Ah, tu t'es pas, elle me parle de la minute. Dans la nuit, qui s'est conduite ? Bah, moi, je veux bien. Non, mais il y a Jaco, hein. Non, c'est Jacques, et c'est vous ? Donc, moi, c'est Jacques, j'étais Rodi Damano, moi, je m'occupais du camion, de la conduite, du matos. Ils avaient répété pas mal, quand même, un été, en 88, et assez rapidement, les concerts, ça l'a fait terrible. J'ai monté le demi-hune en 87, pendant un an et demi, dans ce tirade, tous les copains sont venus, tous les copains et d'autres, de Manon Negra au Berrerie Noir, en passant par Parabellum, Lira, OTH, tout ce qu'on a connu à l'époque. Le groupe était quasiment inconnu, le disney est sorti, on le connaissait bien à Paris depuis des années, parce qu'on connaissait Manu et les hot pants, etc. Mais il y a des mecs qui ont des boulets à 100 bornes à la ronde, et il y avait des mecs qui avaient le disque, ouais, Manon Negra, et le bar était bourré à craquer les deux soirs. Après, quand le groupe a eu une existence réelle, j'ai organisé un de leurs premiers concerts au New Morning, à Paris. Le disque-concert s'était extrêmement bien passé, je crois que le groupe avait été vraiment très satisfait de la façon dont je l'avais organisé, et quelques jours après, c'était en octobre 88, Manu est venu pour me demander si je voulais manager le groupe. Quand j'ai reçu la cassette de Malavida, vidéo, donc c'était filmé, je ne sais pas où, en banlieue ou je ne sais pas quoi, je trouvais ça super, mais vraiment incroyablement génial. Ce n'était pas le clip de Malavida, c'était le truc sur scène. Et je trouvais que c'était une énergie impensable et tout ça, c'était un plaisir absolu. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai vachement envie qu'on travaille ensemble et tout ça. Donc, j'ai demandé à Thomas et à Manu, vous avez les maquettes ? Je lui ai dit, ah non, on ne fait pas de maquettes. Ah bon, merde. Je lui ai dit, si tu veux écouter de nouveaux morceaux, viens au Transmusical. C'est parti. Et puis après, la terre entière s'est branchée sur la Manu. C'est pour ça qu'on a dû, les Transmusicales, c'est début décembre, on a dû signer en avril ensemble. Je me rappelle bien de la méga fatigue après, parce que bon, j'avais fait les répètes, je n'avais quand même pas fait encore un live. Mais en plus, petit nouveau et tout, moi, j'y suis allé à fond, peut-être encore plus qu'après, quoi. Je jouais déjà fort du trombone, j'avais après joué du trombone à l'armée à coup de pied au cul, donc j'avais quand même appris à jouer fort et à tenir un peu la distance au niveau physique. Mais quand même, quand même, au départ, il y a eu adaptation physique, mais il y a eu, voilà, oula. On s'est collé au studio Mixit, donc Manu avait enregistré Pachanka. On a cherché plein de manières de travailler, de faire les morceaux en acoustique. J'avais l'Atari à l'époque, alors j'avais installé dans l'entrée de Mixit avec le clavier, genre la boîte à rythme. En studio, ça, c'était super, on s'éclatait, il y avait vraiment la place de faire plein de choses, trouver des petites idées de riffs, d'arrangements, c'était un vrai plaisir. On s'est collé au studio, on s'est collé au studio, on s'est collé au studio. Le groupe avait pris une patte, à force de jouer ensemble, il y avait des petits feelings, des cohésions, on jammait beaucoup. On avait galéré les deux premiers jours d'enregistrement, mais grave, ça ne sonnait pas, il y avait un truc, il n'y avait pas la magie. Et il y a eu ce fameux troisième jour où on a dû en enquiller six ou sept, et là, ils étaient tip top. On se découvrait un son qui était vachement bien, mais l'album n'est toujours pas fini.